Ça se passe dans un... Qu'est-ce que... Thomas ? Oui. D'accord, c'est toi. Pourquoi ? La cagoule ? Tu joues dans la version française de Casa de Papel ? Non. En fait, c'est juste que j'ai fait des tournages et du coup mes cheveux ont changé et j'aime pas trop ma tête du coup je voulais que les gens voient pas trop. Oui mais là du coup on voit pas trop tout, c'est-à-dire on voit pas trop tes cheveux effectivement, mais ta tête non plus. C'est-à-dire que j'ai demandé si t'étais Thomas, t'as vu ? Oui, j'ai remarqué, je me suis dit c'est bizarre, il a pas... Tu peux pas mettre peut-être un autre artifice ? Voilà, un truc qui ferait plus moite-moite quoi. Ah, je vais voir. Nous sommes en Andorre, ça se passe dans un spa et il y a deux groupes de personnes qui étaient dans le spa et tu sais quand t'es dans un spa, des fois t'es à poil. Oui. Et donc là, ils sont dans les... Ils sont en train de se rhabiller. Ils sont dans les... Comment on appelle ça ? Les vestiaires ! J'ai oublié le mot vestiaire, c'est tout ! Donc, ils sont dans les vestiaires et les deux groupes rigolent un peu de chacun de leur côté. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Je pense que les deux groupes devaient un peu pas trop se kiffer parce que un des gars du groupe 1 s'est approché d'un des gars du groupe 2 et au niveau du monsieur a fait un truc genre... Il lui a largué une caisse dessus, quoi. C'est ça. Et là, le mec a fait tu m'as pété dessus. Et de là, baston, général, dix personnes se sont frappées. Ils étaient sûrement en partie tous à poil. Dans un spa et ça s'est passé le 11 octobre 2021. Ah, donc c'est hier, quoi ! Période de Covid ! T'es dans un spa en période de Covid, tu vas péter sur un mec ! Et après, le mec, il te pète la gueule. Bien entendu. Voilà, la police est arrivée. Parce que personne n'arrivait à les arrêter. Quatre patrouilles de police pour stopper les violences. Ils ont été interpellés pour outrage. et ça passe en jugement. Merci Antoine, Seb et Sylvain. Manche, manche, travate, lunette, 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 double lunette, 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 lunette ! McBadnews ! Badnews vous est présenté par Lekimbee. Lekimbee, c'est une badnews presque comme vous la connaissez, à part que l'équipe A n'était pas disponible. Lekimbee, elle est présentée par le succulent David Mounier en compagnie du délicieux Nicolas Comblet. Avec les présentations de Axel Béton, les corrections de Romain alias Spooky Sweetie, les fausses pubs de Bob de Fretin, et les chansons bigarrées de Apéro Fredo ! Merci beaucoup Ariel, c'est de pire en pire ! Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sansgenres, mauvais genres, badounette, c'est Badnews. Badnews, c'est l'émission de l'autre actualité, on n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux, un état des lieux de l'humanité, et croyez-moi, on est une belle brochette, donc je vous rappelle que Badnews est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. En bref, de Davy. Ça commence fort. Je l'ai annoncé il y a 15 jours à peu près dans l'émission, je crois, qu'on faisait des shorts maintenant, des Badnews shorts. Non, on dit des shorts Badnews. Ah oui, des shorts Badnews. Pour l'été. Non. Sur Youtube. Ah oui, pas des vêtements. Oui, non. Alors, des gens ont été énervés, et d'autres gens ont fait, mais c'est comme ça que j'ai connu l'émission. Et on va continuer, puisqu'on est quand même passé de 160K à 180K en un mois. En très peu, hein. Mais, un, bonne nouvelle, il va y avoir des shorts faits spécialement pour Youtube. Donc maintenant, quand vous allez recevoir une notification, vous allez pouvoir cliquer, et ce n'est pas du resucé de Badnews. C'est des nouvelles Badnews rien que pour vous. Mais le truc le plus drôle, c'est que j'ai mis aussi ces shorts sur Instagram. Mon Instagram est passé de 58K à, je crois, 100K, là. 100K, c'est fou. Mais ça veut dire quoi aussi, Thomas ? Ça veut dire que des gens qui ne reconnaissaient pas Badnews regardent Badnews ou découvrent Badnews. Mais peut-être que des gens qui ont vécu des Badnews qu'on a dit dans Badnews découvrent qu'on en a parlé dans Badnews. Ouais. Et j'ai donc reçu un message Instagram de cette jeune fille. Est-ce que tu te rappelles une Badnews d'une fille qui avait fait une couleur de cheveux et sa tête avait doublé de volume ? Il y a quelques semaines, Estelle s'est dit Tiens, je vais me faire une coloration des cheveux. Il se trouve que Estelle, a priori, était un petit peu allergique. Voici ce qu'a dit la jeune fille. J'ai le front qui avait doublé de volume. Les tempes également. Quelques jours plus tard, elle déclare. J'avais une tête d'ampoule. Un jour plus tard, elle déclare. J'avais l'impression d'être dans un bocal. Voici la photo. Elle a changé en tout cas avec la photo de Gauthier. Ah ouais. Elle a quand même commencé à s'étouffer. Sa langue s'est mise à gonfler. Sa route cardiaque s'est accélérée. Elle s'est retrouvée à l'hôpital. Ils lui ont fait une piqûre d'adrénaline. Et elle allait très bien. Et son visage est à peu près redevenu normal. Ah oui ? Elle m'a dit, ça va mieux maintenant. Coucou. Et j'ai parlé un peu avec elle. C'est vraiment elle ! Excellent ! C'est hyper drôle ! C'est hyper drôle, voilà. Oh la vache ! Donc, elle va bien. Merci à toi. Et en échange, pour me faire pardonner, elle a un copain qui m'aimait bien. Je lui ai fait un petit message, voilà. Bref. On va avoir tous les braqueurs. Vivement que des morts nous envoient des messages en nous disant C'était moi dans Bad News ! Je suis bien mort ! J'ai hâte qu'un mec dise C'est moi le hamster dans le cul ! Le hamster doit être mort. Mais peut-être qu'un des propriétaires. Je ne sais pas. Si vous nous voyez. Et donc voici. Une invention. Pour Bad News. C'est un Bad News short. Mais dans Bad News ! La marque japonaise de chaussettes World's Softest Socks Vendent des chaussettes avec déjà un trou pour le gros orteil. Genre au lieu que tu le troues toi-même, ils te font... Il y a déjà, il y a déjà. C'est le dépit. Ouais. Je pense que c'est un truc promo. Mais bon. En bref, de Yoram. Ça se passe à Milan en Italie. Et donc en Italie, ils ont aussi Netflix. Oui. Et Netflix traduisent des fois des séries qui ont été produites dans d'autres pays. Et donc notre héros, il était méga fan de la série Lupin, la série française avec Omar Sy. Et il a tellement tout regardé plusieurs fois qu'il s'est dit, je sais maintenant comment je vais voler la buvette de l'église. Et donc... La buvette ! En s'inspirant des techniques de Hassan Diop, il s'est dit, ok, je sais comment je vais voler. Donc, il se dit, je vais aller à l'église. Oui. Je vais attendre que les cloches sonnent. Au moment où les cloches sonnent, je brise la vitre de la porte. Comme ça, on n'entend pas la vitre brisée. J'ouvre la porte. Je vais à tâton jusqu'à la... Jusqu'à la tireuse. Jusqu'à la tireuse. Je prends tout l'argent et je me casse. Ah, il voulait l'argent, il voulait pas la... Non. Il voulait l'argent de la buvette. Il voulait pas la buvette. Ah, putain, je suis un peu déçu. Mais... Il arrive sur les lieux. Il attend que les cloches sonnent. Les cloches sonnent, il fait... Pfff... Aaaaaaah ! Ah, il s'est ouvert la main sur la vitre. Il est quand même rentré, il met du sang partout. Il pisse le sang et tout ça machin. Il ouvre la caisse et... Il se trouve que la caisse, il y a 21 euros. Du coup, il vole trois bouteilles de soda. Gout orange, pamplemousse et limonade. Ah, putain. Il s'en va. La police a été appelée parce qu'ils avaient entendu le truc. Sauf que lui aussi l'a appelée parce qu'il était blessé. Il a expliqué en pleurs. Mais en fait, c'est parce qu'il devait rentrer parce qu'il avait un truc. Et au bout d'un moment, il a fait, oui, j'ai vu Lupin sur Netflix. Voilà. Fail. On passe à Cocktail Michel. Bonjour les gens. En Ecosse, Google Maps propose des itinéraires qui peuvent s'avérer mortels. Veuillez confirmer votre identité par reconnaissance masquiale ou empreinte génitale. Tu veux essayer ? De... La machine. Euh... J'ai pas mon masque. Non, mais il y a l'autre méthode. De... Pour allumer la voiture. Euh... Je... Bah, tu sais, c'est ta voiture. Je vais pas... Quand même, tu sais, je vais pas... Ouais, vas-y, laisse tomber. J'ai compris. Bonjour Michel. Il fait froid aujourd'hui. Ok. Amène-nous à l'adresse enregistrée. À moto, vélo ou vol d'oiseau. À vol d'oiseau. Euh... Moi, je connais la route, hein, si tu veux. On suit la techno sans négoce. Nos répondeurs font vœu de silence. L'incroyable IAD Microsoft qu'on font Minecraft avec Mein Kampf. Les voitures autonomes, fans de Turing, foncent. Bois du noir, dépasse les bornes. Ta balance s'en fout de ta ligne. Elle check juste ton gros QR code. Ouah, 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 ouah. Ce qu'on s'embête. C'est fou ce qu'on s'entête. Ouah, 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 ouah. De la tête que nous tient par le bout du net. On ne peut plus dire ok sans que Notre-t-elle nous harcèle, notre Akinator. Xavier Dupont de Ligonesse est toujours cherché par Akinator. Ouah, 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 ouah. La tête que nous tient par le bout du net. Vous êtes arrivés à votre destination finale. Merci beaucoup Cocktail Michel. Je rappelle que... Cocktail... Ah putain. Ah ouais. Merci beaucoup Cocktail Michel. Je rappelle qu'ils ont une chaîne YouTube. Les liens sont en dessous quelque part dans une description. La bad news perso de Manon. Je crois qu'on peut dire merci à Manon. Je vais lire son mail. Bah oui, en vrai. Et je te propose de rentrer dans cette aventure qu'est la vie de Manon. D'accord. Ça faisait deux jours que je pissais du sang du cul. Mais honteuse... Ça commence bien. Je n'ai pas voulu en parler à ma mère, ni à mon chéri, ou à n'importe qui. Puis, je me suis dit... C'est quand même pas normal. Non. C'est pas normal. Faudrait consulter quand même. Je me saisis donc de mon téléphone sur les toilettes, en train de me vider par mon trou de balle, et appelle sans gêne mon médecin. Rendez-vous le lendemain après-midi. Ouf. Je médecine enfin à en parler à mon copain. Il me dit... What the fuck ? Elle a écrit comme ça. Je ne sais pas si il est anglais ou... Voilà. Mais je ne lui dis pas tout. C'est comme les gens qui aiment DR dans la vraie vie. C'est ça. J'en ai rencontré... Moi, j'en ai rencontré en 98. Ouais. Une meuf qui disait... Lol ! Lol ! En vrai. Et ça m'a beaucoup gêné. Ah oui. Elle va chez le médecin, et elle décide de s'y rendre en pantalon de femme enceinte, alors qu'elle ne l'est pas. Donc, elle est vraiment habillée comme une merde. Face au docteur, je lui explique. Je lui dis également que j'ai la diarrhée depuis près d'un mois. Et il y a du sang dedans. Ah mais putain, c'est long quand même. Un mois, c'est long. Elle a laissé traîner, quoi. Un petit peu. Il me dit alors... Un mois de diarrhée, ça ne vous a pas inquiété ? Avec du sang dedans ! Comme je suis un peu inconsciente dans la vie, je lui dis... Bon... Non. Pas plus. Tout bascule quand il m'annonce qu'il va... Regardez. J'ai un pantalon de femme enceinte, et je n'avais pas du tout prévu le truc. Pas d'élagage des parties intimes, par exemple. Heureusement, j'avais un peu bu, lors d'un repas festif avant le médecin. Et j'ai donc libéré toute ma nature. Donc voilà. Et j'ai compris que c'était la fin lorsqu'il a eu une tête choquée face à mon pantalon. Il me demande de baisser ma culotte. Je m'exécute. Il met son gant. Ok, d'accord. Je sais alors ce qui m'attend. Mon cul poilu va faire la rencontre de son premier touché. Face à ma culotte en sang, il me demande si j'ai mes règles. Mais non. Alors il met son doigt et touche... Une hémorroïde percée. Eh oui. Qui gicle sur sa main. Il dit, plein de sang, c'est une hémorroïde percée. Et il retire sa main. Verdict. Pommade à mettre au cul matin et soir pour le truc-truc. Et rendez-vous chez le gastro-ologue et chez le gastro... Le gastro-ologue. Je sais pas... Le gastro-ologue, pour moi, c'est vraiment un mec... C'est l'expert de la gastro. Il a une spécialité. Non, c'est un mec qui dit... T'es né quand ? Ah... Toi, t'es... T'es herpès du cul, toi. Mais herpès du cul, ce mois-ci, vous allez rencontrer l'amour. Voilà. Je suis gastro-ologue. Le best of the best, c'est que le lendemain, elle a eu ses règles. Donc elle faisait du sang... Partout. De partout. Et elle a sali trois culottes qu'elle n'arrive toujours pas à laver. Voilà. Merci beaucoup, Manon, pour cette débauche de... Vérité. Eh ben... Tous les matins à 9h30, c'est Morning Galerie avec Monsieur Poulpe sur Twitch. Demain à 21h sur ma chaîne Twitch. Ne loupez pas, Fragelspiel 9. Le jeu de ce soir s'appelle Mort vivant ou mort vivant. Quelqu'un de mort. Ma grand-mère. Un point. Quelqu'un de vivant mais vieux. Maïté. C'est Marion K le point. Elle est presque mort des gens. Mort crucifié. Jésus. Attendez, mais ça c'est vérifiable. Moi je veux une source. Une vraie source. Sa carrière est morte. Maïté. Orti, bonne réponse. On peut redire les gens alors. Si c'est drôle, on peut redire les gens. Dire Maïté, c'est toujours drôle. C'est vrai. On est bien d'accord. Vivant mais tout le monde le croit mort. Maïté. Maïté, bonne réponse Orti. Tu es sélectionné. C'est injuste parce que si j'avais pas dit Maïté, personne n'aurait jamais dit Maïté pendant toute cette partie. J'étais la preuve à le dire au moins ce soir. Avant qu'on commence à jouer, j'ai dit Maïté, elle est pas morte. On va rajouter un point à Marion et on va tous partir à 4. Voilà. C'est les deux Valentins. Ça va être chiant. Il y en a un, il est à l'envers. Il est dans un monde à l'envers. Ah oui, à l'envers. D'accord. J'ai une annonce à faire par rapport à Bad News. Beaucoup d'annonces dans cette émission. Bébé. Désolé. La chaîne YouTube de Bad News gagne de plus en plus d'abonnés. Et pour que YouTube ne nous emmerde pas trop, j'ai décidé maintenant sur ma chaîne YouTube de ne mettre que des Bad News. Donc, si vous aimez CultureZ ou Fragespiel, on va changer de crèmerie. Pour le moment, Fragespiel a une nouvelle chaîne YouTube. Le lien est juste en dessous. On est 168 abonnés. À l'aide. Venez. Il n'y a que 168 personnes. Toutes les émissions de Fragespiel ont été ré-uploadées là-bas. Toutes les nouvelles émissions de Fragespiel vont être uploadées là-bas et plus ici. Voilà. Ça, c'est dit. Donc au pire, vous avez juste à y aller, vous abonner et puis avant de vous coucher, vous lancez une vidéo ou quoi. Ça vous redonnez votre vue histoire de redonner de la vie à cette chaîne qui n'y part de rien. Et puis bientôt les shorts Fragespiel. Oui, c'est prévu. Il y a un Patreon spécial pour Fragespiel aussi. C'est un Patreon un peu spécial puisque c'est un Patreon qui va nourrir de l'art merdeux avec de l'art moins merdeux pour pouvoir payer les gens qui m'aident à faire Fragespiel. Pour l'instant, on ne peut pas parce que notre chaîne YouTube, il n'y a pas assez d'abonnés. Et sur Twitch, c'est très compliqué. On n'a pas assez de vue encore. Tous les mois, il y aura un dessin original fait par moi de La Petite Mort en général. Ce sera un dessin unique qui sera en vente. Cet argent sera utilisé pour Fragespiel. Ce dessin unique sera multiplié en 50 exemplaires imprimés avec une très belle impression, avec un petit gaufrage, avec un truc comme ça. Il n'y aura que 50 exemplaires. Donc ça, ça sera unique aussi. Ils seront numérotés. Il n'y aura que vous qui auront ces 50 exemplaires. Ensuite, vous pourrez aussi vous payer cinq chansons avec votre prénom ou pour un anniversaire fait par Pampoatou Quartet. Il y a tous les prix. Et puis aussi, vous pouvez donner. Ça reste un Patreon classique. Vous pouvez donner aussi. Voilà. Alors ça, le lien est en dessous. Et il y a un truc fou que j'ai découvert en faisant ce Patreon. c'est que Patreon permet de créer des goodies spécifiques Patreon. Et donc, que ce soit pour Fragespiel ou que ce soit pour Bad News, puisque vous avez aussi un Patreon Bad News qui est aussi en dessous. Si vous vous abonnez et que vous êtes fidèle, tous les trois mois, vous recevez un cadeau avec une impression unique. Par exemple, pour Fragespiel, c'est Fragespiel VIP. C'est-à-dire que vous avez le logo Fragespiel avec écrit VIP. Il n'y a que parce que vous avez donné sur Patreon que vous allez avoir ce t-shirt ou ce hoodies. Et pour Bad News, il y a le logo de Bad News avec en dessous écrit Royal Badounet. Et voilà. Premier trois mois, vous avez un sticker Royal Badounet. Six mois, vous avez un mug Royal Badounet. Neuf mois, vous avez un t-shirt Royal Badounet. Et douze mois, vous avez le hoodies Royal Badounet. Voilà. J'ai limite envie de te donner, quoi. Bah, c'est rigolo. Ouais. Et c'est un truc que permet de faire Patreon. C'est eux qui fabriquent. Voilà. Donc ça, c'est toutes les nouveautés. Ça a été un peu chiant, peut-être. Mais au moins, c'est dit. Voilà. Ah oui. En bref de Juliette, trouvée sur La Provence. En bref. Une femme dans la galère. Vraiment. Dans la vie, elle travaille pas, c'est chiant et tout ça. Elle va au casino. Et elle remporte 14 600 euros. Sauf que la caisse d'allocations familiales s'en rend compte et lui réclame 11 889 euros. Bah, c'était l'occasion, quoi. Je veux dire, elle a gagné de l'argent, elle devait de la thune. Bah, c'est l'occasion de rembourser. Sauf qu'elle avait dépensé entre temps. Mais bon. Et en fait, c'est de l'argent qu'elle avait pris, qu'elle devait rembourser. En fait, elle avait pas déclaré. Et ils lui ont fait, mais normalement, on aurait pas dû vous donner de l'argent vu que vous avez gagné de l'argent. Ah, ça compte comme les gains de jeu, ça... Elle dit que je ne savais pas. Et vu qu'elle touchait le RSA, elle a dû rembourser. Ah, les boules, putain. Ah ouais, parce que je sais que les gains de jeu, c'est pas imposable. Mais du coup, tu dois en théorie peut-être les déclarer quand même. Jeux peut-être françaises et jeux, peut-être pas le casino. Je sais pas. J'y connais rien. Allez-y dans les commentaires. Moi, je ne joue pas personnellement. On passe tout de suite à la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour les badounes. Dans la Bagnous 133, à 12 minutes 4. Dites-nous combien de combinaisons ils ont. Donc, jusqu'à combien d'enfants ils peuvent aller avant de refaire Axel. Nous sommes en présence d'une analyse combinatoire ou simplement combinatoire ou combi pour les mathématiciens cool. Il y en a forcément. Combinatoire qui étudie les collections d'objets finis ou les combinaisons d'ensemble finis. Ici, il s'agit plus précisément d'un arrangement sans répétition. Imaginez la grille des chiffres et des lettres. Bertrand Renard, si tu nous regardes. Enfin, juste des lettres du coup. Dans chaque case, vous pouvez en mettre une sans la répéter et il y a un nombre défini de cases. Dans l'exemple présent, 4 lettres, 4 cases, jamais deux fois la même lettre, jamais deux fois la même combinaison. Ça fait 4 x 3 x 2 x 1 égale 24. Ici, il y a 24 possibilités de prénom. Voilà. Facile. Non mais en vrai, j'ai eu 3 au bac de maths. Faire des dissertations ou des commentaires composés, autant que vous voulez, mais dès qu'il s'agit de cette bouillie... De toute façon, à partir du moment où tu mets des lettres dans les maths, tu sens que tu es sur une pente glissante. Un peu comme l'ananas sur la pizza. Moi, j'étais le genre de gamin qui écrivait toutes les possibilités sur l'ardoise pour trouver. Quitte à ce que ça prenne deux heures. Ou qui regardait sur la voisine. Ça marche aussi. Ou dans les commentaires. Merci les gars. Taguez moi. Taguez Frigui Udi. Je lis tout. Je prends, je prends, je prends tout. Et pour terminer, en recentrant tout ça, les enfants, la maternité, etc. Une femme peut théoriquement vivre entre 15 et 30 grossesses au cours d'une vie. Avec un peu d'aide chimique, si à chaque fois on en sort 2 ou 3, ça monte vite. Mais bon, 2,1 suffisent pour la France. Faites des bébés. Appelez les Sylvains. Ou Guy. C'est bien Guy. Guy. Au revoir les badounettes. Au revoir mec. Au revoir Guy. Au revoir Guy. Dans Bad News, on aime bien vous faire découvrir des nouvelles maladies, souvent sexuelles, pour que vous ayez peur. Là, c'est pas du tout sexuel, mais c'est un truc où je pense que vous allez avoir peur. Voilà. Ça se passe en Angleterre et c'est une Britannique qui, lorsqu'elle a 10 ans, se rend compte qu'un hiver, ses doigts se sont mis à gonfler énormément et elle a démangé. Bon. Ça passe. Ils trouvent pas ce qu'elle a. Un jour, elle part à l'école, elle marche un petit moment et elle découvre que elle chope de l'urticaire sur les jambes et ça la gratte de ouf et tout ça. Voilà. Et ça enfle et voilà. Elle comprend pas ce qui se passe. Des années et des années après, les médecins se rendent compte que tout ça est lié au froid. Et en fait, on peut être allergique au froid. Quoi ? C'est-à-dire qu'en dessous de 10 degrés, des personnes déclenchent des allergies, de l'urticaire, ça les gratte, ils enfle, etc. C'est rare. Mais tu peux être allergique au froid. Toutes les extrémités peuvent être touchées. Donc... Ah, c'est beaucoup les extrémités. Ouais. Nous vivons dans la peur. Et plus le temps passe, elle, en tout cas, ça s'aggravait d'année en année, d'année en année. Et ils se sont rendus compte que donc c'était le froid qui faisait ça. Et le seul moyen de découvrir si vous avez cette allergie-là, c'est le test des glaçons. C'est-à-dire que tu poses un glaçon et tu vois si t'as une méga réponse allergique ou pas. Donc, fais attention. Voilà. En bref de Alex trouvé sur 20 minutes. C'est en France, ça se passe en France, ça se passe en Bretagne et dans une petite rue, la rue Bertrand. D'un coup, les gens hallucinent puisqu'il y a des flics, des pompiers et même les pompiers ont des tenues, tu sais, jaunes, comme dans les films de virus, comme dans Breaking Bad, des trucs comme ça. Et donc, les gens se disent qu'est-ce qu'il s'est passé ? Une attaque bactériologique ou un truc comme ça, tout ça. Et c'est un colis qui a été trouvé par une dame dans un magasin. Donc, je pense que c'est une dame qui devait faire les relais colis et il s'est trouvé que le colis avait dû être abîmé parce que la dame a ouvert et elle a vu une poudre blanche à l'intérieur. La meuf a cru que c'était de la cocaïne. Elle a appelé, mais pour être sûrs de ne pas prendre de risques parce qu'ils ne savaient pas quelle était la nature de la poudre blanche, ils sont tous venus comme ça, machin, tout ça. Et ils se sont rendus compte que ce colis était le colis d'un magicien. Et le magicien avait demandé un paquet de cartes pour faire des tours de magie. Et vu que ces cartes elles doivent glisser pour pouvoir faire bien des cartes, c'était du talc. Hyper décevant ! Ça a coûté du fer ? Ok, bon, très bien. Bon, écoutez, ça nous a coûté combien ? 20 000 balles ? Bon, très bien. Allez, au revoir madame. Salut, à bientôt. Que dire ? Bon, une bad news en bref de Mélanie. Ça se passe dans les Alpes-Maritimes et c'est une dame qui se dit je vais me faire une soupe. Elle met son Thermomix et là, le Thermomix, ça fait... Et elle a reçu de la soupe brûlante au visage. brûlée au premier degré et au second degré par son robot cuiseur Thermomix. Un problème déjà épinglé sur le modèle TM31. Si vous avez un Thermomix TM31 Faisais gaffe ! On va s'appeler Bad SAV maintenant. Appelez-nous ! En bref, de Gaëtan trouvé sur l'indépendant. Une femme de 47 ans a été enlevée, ok ? Et ses ravisseurs ont réclamé une rançon de 6000 euros pour la libérer. Ça se passe comme ça. Un homme va au commissariat ça se passe en Catalogne en Espagne. Un homme va au commissariat et dit ma femme a été enlevée. Et les ravisseurs veulent 6000 euros. La police fait ok, ils ouvrent une enquête et tout. Au bout de plusieurs heures la police en faisant des recherches se rend compte que la dame est chez elle et elle n'a pas été enlevée. Et en fait la dame a inventé ça avec son mari pour réclamer 6000 euros à la police ou à l'Etat. pour pouvoir jouer au loto. Quoi ? Elle voulait jouer au loto. Ça coûte moins cher de jouer au loto. Oui mais elle voulait jouer beaucoup au loto. Moi je veux jouer toute ma vie quoi. Donc j'ai calculé. En plus de chance elle s'est dit si je fais tant de numéros si je fais tant de trucs et du coup je suis riche. On est vraiment sur quelqu'un qui a vraiment envie. La stratégie de la merde. Surtout que si tu as cette idée là tu vas au bout du truc. C'est à dire que tu payes au moins un mec mais bon 6000 euros. Tu peux même pas payer le gars parce que le gars il risque la prison de faire croire qu'il t'enlève. Et là du coup c'est quoi la sanction on sait ? Bon elle a dû avoir une amende une grosse amende plus que 6000 euros. Bah j'espère. Mais en tout cas elle méritait rien. Elle mérite pas le loto là. Attends oh. Le loto c'est pour les gens qui jouent pour de vrai. Et qui mettent une ligne de numéro. Et en plus en Espagne on dit le loto. On passe tout de suite à la bad news du jour de Davy. Est-ce que tu as déjà entendu parler des micro-nations ? C'est genre le Luxembourg et tout ? Non non. Enfin c'est petit mais c'est un pays. Non. Les micro-nations c'est des gens qui vivent dans un pays et qui décident que leur maison, leur village c'est une nation à part entière. ils ont leur propre gouvernement, leur propre monnaie, leur propre drapeau, leur propre hymne. Il y a en France une micro-nation qui existe et c'est la république de Sauget. Ok. Donc c'est une micro-nation composée de onze communes du Haut Doubs en France. Les doublistes arrêtés putain. Les doublistes. La capitale, c'est Mont-Benoît. Et c'est connu pour deux choses. Son abbaye et son apparition dans le film Le Peuple Migrateur en 2001. Peu de choses quoi finalement. Finalement ouais. Et en fait, c'est un micro-état. En 1947, alors que le préfet du Doubs est en visite dans le coin, le proprio de l'hôtel de l'ABI demande à avoir son laissé-passer dûment tamponné par la république du Sauget. Ivan. Ouais. Monde ton laissé-passer là de la république du Sauget. Ah, une république, il faut un président. Je vous nomme donc président de la république libre du Sauget. Et la micro-nation est née. Elle fait 128 kilomètres carrés. D'accord. Donc ça, c'est au Sauget. Donc ce n'est d'une blague quoi. Ce n'est d'une blague, voilà. Mais cette micro-nation existe, elle est officielle. Autre micro-nation officielle. Nous sommes en 1963. La ville, c'est Seborga. Il y a le fleuriste de la ville qui s'appelle Giorgio Carbone un jour dit à des gens dans la rue « Je suis le prince Giorgio Ier de Seborga ! » Toute la population a approuvé. Et suite à une décision à quasi unanimité, il est devenu le roi et donc Serboga est devenu une principauté. ils ont fait les papiers et tout ça. Voilà. Alors ça s'appelle Christiania, c'est pas facile à dire. Et ça se passe à Copenhague, au Danemark. D'accord ? C'est un quartier de Copenhague qui s'appelle Christiania, qui a été autoproclamé ville libre en 1971. Ce pays a été créé par un groupe de squatteurs, de chômeurs, de dealers et de hippies. Et il est quasiment connu que pour sa dépénalisation de toutes les drogues. Au début des années 2000, cet état comptait ainsi 1000 habitants répartis sur 34 hectares qui ne doivent pas tous être très clairs. Voilà. Je pense que quand tu vas dans ce quartier, ça doit être un autre univers qui s'offre à toi. Voilà. Donc, si vous habitez pas loin de Copenhague ou si vous y allez, vous pouvez aller faire un tour dans cette micro-nation où toutes les drogues sont OK. sont OK. Quand on allait tourner à la mer, ce week-end du coup, mais pour vous, il y a au moins un mois, je dirais, on est passé dans un village où je ne sais plus c'était quoi le nom. Et en dessous, il y avait une vraie pancarte en métal sous le panneau. C'est drôle. Je conduisais, donc je n'ai pas lu. Mais on m'a dit, putain, il y avait écrit ça. Et j'ai fait, mais quoi ? Et pour terminer, une dernière micro-nation. En Californie, existe le royaume de Kalsara. C'est la plus jeune micro-nation. Enfin, une des plus jeunes micro-nations puisqu'elle date de 2009. C'est le roi King Montagu de Kalsara qui a décidé de créer ce pays. Comme tous les jeunes premiers du royaume, il a les dents longues, il a un très beau site internet. Donc, vous pouvez aller voir son site internet. C'est le royaume de Kalsara. Voilà. Il a déjà, il a établi énormément de relations amicales avec d'autres diplomaties. Il est ami avec la République de Molossi, entre autres. Et le roi Montag est à mi-chemin entre Borat et un prince saoudien, nous dit l'article. Ouais. Et un gros, un haut gradé américain. Vous pouvez les voir, il a fait plein de photos. Mais il y a un petit côté mégalo un peu dans ces trucs-là de j'ai envie d'être roi de quelque chose. Complètement. Complètement. Et en même temps drôle. Oui. C'est mégalo le drôle. C'est méga drôle. Voilà. Vêtu d'un keffier noir et blanc et d'une veste de colonel, il arbore volontiers ses nombreuses médailles factices puisque c'est son pays qui n'a pas eu la guerre encore. Sa mission, combattre pacifiquement les inondations que connaît chaque année son royaume. Partez ! Qu'on m'apporte des sceaux. Notons que la boisson micro-nationale est le café pour les adultes et le chocolat chaud pour les enfants. C'est la boisson nationale. Et il a aussi fait sur sa chaîne YouTube l'hymne national. J'aimerais qu'il y ait le contre-champ et qu'on voit 12 personnes. C'est le petit endroit incroyable ! J'adore Gladiator ! Tout est like an et qu'il contiendrait Il y a rien à dire ! Il n'y a rien à dire ! Il sent que je vois Tu sais à quoi ça me fait penser ? Non. Aux brigandes. Ah oui, sauf que les brigandes, c'est méga flippant. Mais tu sais, dans le filmage et tout. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'aimerais créer ma propre micro-nation en Ardèche. Veuillez m'envoyer à contact.badnews. Contact.unecaseen-.com Votre hymne de ma nation. Et si l'hymne me plaît... Tu l'utilises ? Je l'utiliserai. Si vous avez les infos pour créer la nation aussi... Comment on peut faire ? Si il y a quelqu'un qui fait du droit, qui regarde, qui peut m'aider. J'aimerais que la maison de mes parents devienne une principauté. Et si possible, je vais essayer de mettre un truc avec anus dedans. Voilà. On regarde Micro Lanta, épisode 5. Bienvenue dans Micro Lanta. Aujourd'hui, sur le camp des femmes, Lara Croft a trouvé quelque chose et fait part de sa découverte à Cersei. Ce matin, je suis allée faire popo. Non, popo. Ta gueule. Ah oui, derrière le bananier. Bah non, le popo, c'est derrière le cocotier. Ah, je pensais que c'était derrière le bananier. Ah donc, les mini-noies de coco, ça n'existe pas. Bah non, c'était de la merde. Et oui. Et donc, t'as trouvé quoi ? Figure-toi qu'en faisant popo, je me rends compte qu'il y a une grotte. Bah oui, si tu pousses, à un moment donné, il y a une grotte. Une grotte ! Concentre-toi un peu. Et donc, je vais l'explorer. Et là, je tombe dans un trou. Ah, ça c'est mon cueil de peau. Ta gueule ! Et là, je tombe dans l'eau. Je nage dans un souterrain. Je ressors. Je suis face à un temple inca. Et je suis entourée de loups. Et là, je me dis que je n'ai pas d'armes. Et je me dis, mais enfin Lara, tes seins sont polygonaux. Ils sont aiguisés comme des couteaux. J'arrache mon soutif et je leur coupe la gorge avec mes tétons. Je rentre dans le temple. Et là, je me retrouve face à un hôtel sacré avec un collier d'immunité en or certi de diamants. Eh oh, Cersei, ça t'intéresse pas à ce que je dis ? Donc, t'as trouvé un collier ? Ouais, mais tu le dis à personne, hein ? Je te fais confiance. Ne t'inquiète pas, je suis une personne de confiance. Bon, les filles, je dois vous dire un truc. Mais pas toi, Joséphine, tu dégages ! Mais pourquoi donc ? Parce que tu me fais penser à mon frère ! Ah, donc tu veux la baiser ? Non ! Le mâche ! Je parle du mâche ! Celui qui a le nez près des pieds ! Non, mais j'ai compris, c'est bon. Je te préviens, ma grande. En un claquement de doigts, je peux faire crever l'un de tes mômes. On ne touche pas aux enfants ! Les filles, Lara, elle a un collier. Il faut le faire sauter au prochain conseil. Il faut séparer nos votes pour faire virer Joséphine cette connasse ! Tout le monde a voté, je vais procéder au dépouillement. Mais avant ça, est-ce que quelqu'un a un collier d'immunité à jouer ? Oui, moi, Denis. Alors, Lara, très bien. Sauf que ce n'est pas un collier d'immunité, là, c'est juste un collier. Oui, Denis, c'est mon collier d'immunité. Alors non, non, c'est un collier très joli, je reconnais l'arrête rusque, mais ce n'est clairement pas un collier de Patrick. Patrick, c'est notre chef d'éco. Et il ne fait pas des trucs aussi chouettes. Donc, ça veut dire que je ne suis pas immunisée ? Voilà, très précisément. Je vais maintenant procéder au dépouillement. Joséphine, Cersei, Lara, Lara, Joséphine, Lara, Pau, Joséphine, Lara. Lara, prenez votre flambeau et venez me rejoindre. La tribu des femmes a décidé de vous éliminer. Et leur sentence est irrévocable. Mais j'ai tué des loups avec mes seins pour avoir ce collier. Comme quoi, ce n'est pas grâce à ces seins qu'on gagne micro-lanta. Micro-lanta ! Fait-il bon ? Au prorata, on regarde les éditions classiques, on pourrait penser que... Bon, mais non, pas du tout. C'est un fort boyard que c'est intéressant d'avoir des nichons. Sur l'épreuve des rouleaux, alors là... Ah, les cadreurs, ils y vont un axe. Enfin, moi, je dis ça... Je dis rien. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner sur YouTube et aussi sur Patreon. Et si vous vous abonnez sur Patreon, vous avez un système de fidélité qui vous récompense tous les trois mois. Un cadeau Bad News Royal Badounette. Wow ! Wow ! Rendez-vous mardi prochain à 17h45. Et demain matin, sûrement, vous allez avoir un short ! Enfin, ça dépend ce que vous portez. Et le temps qui fait. Oui, c'est vrai que c'est l'hiver. À bientôt ! À bientôt ! Pourtant, j'aime ta gueule, quand ton chien n'est...